Nous y sommes, messieurs, chers François, chers Pierre, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez depuis peut-être votre salon, votre salle à manger, votre bureau, que sais-je, mais en tout cas merci, merci infiniment, bienvenue donc chez nous et bienvenue forcément aussi chez vous. Donc merci d'avoir répondu à l'appel en ce jour particulier, la clause de force majeure étant un instrument contractuel qui permet de lutter à sa façon contre les effets de la crise sanitaire. Je voudrais revenir sur un élément, le 12 mars 2020, la cour d'appel de Colmar a rendu sa première décision concernant un cas de force majeure dans une affaire de rétention administrative et la cour a statué et a donné raison à la partie à raison du risque sanitaire qu'elle représentait. La cour a donc qualifié le risque de contagion du Covid-19 comme de la force majeure. Chacun connaît la force majeure et l'imprévision et pourtant la maîtrise juridique de ces outils est assez délicate. En droit privé, le régime de ces mécanismes est tardu en raison de la conjonction de règles civiles et commerciales. La fréquente application de clauses de force majeure, voire d'usage, est une strate de complexité, l'application du droit public enrichit la matière en mobilisant des concepts voisins tels que le fait du prince. Sur ces questions, nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous deux spécialistes des contrats de droit privé et droit public. Nous avons donc François Lichert, professeur à la faculté de droit de Lyon III et nous avons Pierre Mousseron, professeur à la faculté de droit de Montpellier. Vous allez pouvoir interagir avec nous, je vais moi-même récolter les questions que vous allez nous poser, que l'on donnera à nos intervenants à peu près à 10 minutes de la fin. On va laisser la parole à Pierre Mousseron qui abordera la partie privée, François Lichert sur la partie publique, peut-être avec un avant et un après, c'est-à-dire avec ou sans les cas de force majeure et d'imprévision. N'hésitez pas à nous poser des questions. On aura un temps de questions-réponses, donc à peu près, je vous dis, à 5-10 minutes. Merci à tous. Bonne conférence. Pierre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Dan, pour cette organisation et puis pour cette présentation. L'essentiel a presque été dit. En tous les cas, cette idée qu'on a tous une idée sur le régime de la force majeure, sur le régime de l'imprévision. Mais le souci, c'est quand on s'y penche de plus près, les choses deviennent de plus en plus délicates. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'avoir à mes côtés pour cette intervention François Lichert, qui a une contribution tout à fait essentielle à la naissance de cette conférence. Je vous remets à titre d'anecdote de le dire, puisque je m'apprêtais à faire un petit article sur la force majeure. Et puis, je me suis dit, mais comme la force majeure, elle a pour origine un acte administratif, c'est peut-être un fait du prince. Et donc, je me suis tourné vers lui pour qu'il me conforte dans mon intuition fantastique. Et il m'a dit, mais Pierre, là, tu es totalement à côté de la plaque. Le fait du prince, ce n'est pas du tout ça. Et donc, je crois qu'on a beaucoup d'idées, effectivement, sur la force majeure, voire sur l'imprévision. Mais en fait, dès qu'on regarde un peu plus près, c'est beaucoup plus technique et il y a beaucoup, finalement, d'erreurs à commettre. Donc, c'est vers certaines d'entre elles que l'on va peut-être essayer de nous écarter. Alors, pour orienter notre présentation, nous avons eu l'idée, comme Dan vient de le dire, d'évoquer dans une première partie la situation qui préside en l'absence de clauses, soit de force majeure, soit d'imprévision. Et dans un deuxième temps, nous examinerons les clauses, justement, qui peuvent exister ou qui peuvent être suggérées pour mieux régler ces situations. Donc, commençons, si vous le voulez bien, par évoquer la situation de crise sanitaire, donc, en l'absence de clauses. Et pour ma part, donc, je commencerai par évoquer cette situation dans les contrats privés. Et François poursuivra en évoquant la situation de l'absence de clauses dans les contrats publics. Alors, dans les contrats privés, il y a toute une série de règles écrites qui sont prévues, mais il y en a aussi des non écrites. Et ça participe de la stratification que Dan a évoquée à l'instant. Alors, les règles écrites, il y en a. Il y en a d'abord le droit commun dans le Code civil. Et tout le monde sait qu'il y a un article 1218 dans le Code civil qui définit les conditions et les effets de la force majeure. Il y a un article 1195 sur l'imprévision. Alors, on le sait, mais je reviens quelques secondes, au moins sur la lettre de l'article 1218, parce qu'il faut se souvenir qu'il nous dit « Il y a force majeure en matière contractuelle. » Donc, c'est l'occasion de dire que la force majeure en matière contractuelle n'est pas exactement la même qu'en matière extra-contractuelle. Donc, nous ne parlerons que de la force majeure en matière contractuelle. « Lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures propriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » Alors ici, trois observations très rapides sur ce texte-là. D'abord, on le voit, il y a force majeure lorsqu'un événement, en échappant au contrôle du débiteur, un événement. Et c'est là la première attention qu'il faut avoir lorsque, notamment, on écrit un courrier pour notifier la survenue d'un empêchement. Il faut bien identifier l'événement que l'on a à l'esprit. Est-ce que c'est l'épidémie ? Non, l'épidémie, ce n'est pas un événement. Alors, est-ce que c'est peut-être un acte administratif ? Justement, une ordonnance, une loi, un arrêté, que sais-je ? Mais il faut bien le choisir. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas dire que le Covid, c'est un événement de force majeure. Absolument pas. Le Covid n'est pas un événement. Donc, il faut faire attention à bien choisir l'événement qui puisse, par ailleurs, remplir les trois conditions que l'on connaît tous, d'extériorité, d'imprévisibilité, d'irrésistibilité, que l'on retrouve, même si les mots sont absents, dans l'article 1218. Donc, première chose, il faut bien identifier un événement. Et il faut être cohérent. Il ne faut pas, dans les différents courriers qu'on peut faire, varier, dire à un moment donné, oui, la force majeure, c'était l'ordonnance, ou là, la force majeure, c'était l'épidémie. Non, il faut être relativement cohérent. Donc, première observation sur le mot événement. Ensuite, qui ne pouvait être raisonnablement prévu. Ça, c'est la plus condition d'imprévisibilité. Une observation ici, bien entendu, cette prévisibilité, elle s'apprécie différemment selon le moment où on se place. Et c'est pour ça, notamment, que toutes les décisions juriscrudentielles ne sont pas d'une folle pertinence aujourd'hui, parce que, bien entendu, les arrêts qui ont pu être rendus ont statué sur des faits à une époque où on n'avait pas la même connaissance que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc, il faut bien voir que l'imprévisibilité s'apprécie à un moment particulier, le moment de la conclusion du contrat, et bien entendu, ce n'est pas la même date de conclusion du contrat dans toutes les affaires. Donc, c'était la deuxième observation. Et puis, la troisième, c'est que l'article 1218 définit donc l'événement de force majeure comme une situation qui empêche l'exécution de son obligation par le débiteur, qui empêche. Ce n'est pas qui la rend plus difficile. Donc, c'est assez fort comme test à atteindre. Et c'est ce qui distingue notamment, justement, l'événement de force majeure du simple changement de circonstance qui rend les choses plus difficiles, qui est, lui, saisi par l'article 1195. Juste pour en terminer sur le régime légal de la force majeure, donc on a 1218, les effets de la force majeure sont tout à fait délicats, parce qu'il y a d'abord une suspension de l'obligation. Ensuite, si l'exécution est définitive, il y a une exonération de dommages d'intérêt. C'est l'article 1231 de Bois-civil qui le dit, voire même une résolution du contrat si l'exécution est définitive. Donc, on le voit, il y a une grande variété des effets successifs que peut finalement provoquer l'événement de force majeure. Donc, ça, c'est pour la force majeure, j'ai été un peu long, mais je serai beaucoup moins pour l'imprévision, nous l'avons vu, pas tant parce que les situations sont rares, au contraire, c'est tout à fait commun d'être en présence d'un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat qui rend l'exécution excessivement onéreuse. Mais le souci, vous le savez, c'est que l'article 1195 invite à une renégociation sous contrôle judiciaire qui, si elle échoue, aboutit à éventuellement une révision du contrat par le juge. Mais tout ceci, donc, impose un recours au juge qui, dans la période actuelle, est certainement une solution absolument à déconseiller. Donc, voilà pour ces deux textes de droit commun. Mais le souci, c'est que, et c'est ce que je voudrais surtout dire, c'est que les textes ne se limitent pas à ces deux articles. D'abord, parce qu'il y a des articles bien plus généraux qui, à mon avis, sont bien plus pertinents aujourd'hui. Par exemple, des articles de droit commun, l'article 1104 du Code civil qui nous dit que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Et il est certain que, dans le cadre de la gestion de ces événements de force majeure, c'est ce devoir d'exécution de bonne foi qui peut dicter des comportements et en interdire d'autres. Par ailleurs, vous le savez tous, bien entendu, il y a eu des textes généraux qui sont venus saisir certaines situations, notamment en suspendant les délais. C'est la fameuse ordonnance 2020-306 du 26 mars 2020 qui a donc suspendu l'application de certaines clauses. On y reviendra tout à l'heure. Et bien entendu, cela vient un tout petit peu polluer, j'allais dire, les textes de droit commun. Mais, et là aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des textes de droit commun, très bien, mais aussi des textes spéciaux. Et il y en a notamment un sur lequel je voudrais attirer votre attention parce que je ne l'ai pas trop vu évoqué alors qu'on parle de beaucoup de choses qui sont peut-être moins importantes, c'est l'article L442.1.2 du Code de commerce. Alors, il est plus connu sous son ancienne numérotation, c'est l'ancien article L442.6.1.5. C'est ce fameux article qui sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies. Rupture brutale de relations commerciales établies. Et en la matière, bien entendu, toute la difficulté vient de ce que ce texte, et on le lit rarement jusqu'à la fin, nous dit que ce texte, donc, il impose de respecter un préavis lorsque l'on veut mettre fin à une relation commerciale établie, cesse, en tout cas, cette exigence de préavis, cesse en cas de force majeure. En cas de force majeure. Et donc, aujourd'hui, on peut rompre une relation commerciale établie en invoquant la force majeure sans respecter de délai d'usage, justement, en application de cet article du Code de commerce. Et donc, ça, c'est, à mon avis, assez intéressant parce que les relations commerciales établies, c'est une notion extrêmement large et qui fait ici référence à la force majeure et qui, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que, prenons l'exemple le plus peut-être excessif, mais aujourd'hui, est-ce qu'un bailleur qui veut se séparer d'un de ses locataires peut dire, ah, ben là, il y a eu un événement de force majeure et donc, moi, je mets fin à notre relation commerciale établie. Alors, en fait, les choses, on le sait, ne sont pas aussi simples que cela, puisqu'il y a d'autres textes spéciaux, et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du baille qui était un peu limite, c'est qu'en plus, on le sait, il y a eu des ordonnances spéciales qui ont réglé des questions en matière, justement, de baille commerciale, c'est l'ordonnance 2020-316 du 25 mars. Donc là, on le voit, les textes, il y en a beaucoup, bien sûr, il y a les deux du Code civil, tout le monde a l'esprit, mais il y a aussi ces textes spéciaux. Je ne mentionne pas les textes relatifs à la vente internationale de marchandises, la Convention sur la vente internationale de marchandises, qui prévoit aussi un régime très précis pour la force majeure. Donc, on le voit, les textes, il y en a beaucoup, il ne faut pas se limiter aux deux principaux du Code civil. Mais la difficulté vient de ce qu'à côté, en plus de ces textes, il y a des règles non écrites. Il y a aussi des principes, mais la force majeure et l'épidémie est heureusement une situation suffisamment rare pour ne pas avoir constitué encore beaucoup d'usages. Mais en revanche, des principes, il en est énormément. Et ils sont tout à fait invocables. Et j'en évoque ici peut-être deux. Le premier est plus connu sous sa formulation latine, et donc je m'excuse de faire un peu pédant en l'évoquant, c'est le principe « Contra non valentem aguerre, non corit prescription ». À savoir, contre celui qui ne peut pas agir, la prescription ne court pas. Et donc, c'est un mécanisme de suspension, justement, des délais qui est finalement, qui peut faire relayer les mécanismes de suspension de délais qui ont été prévus par les ordonnances et qui, notamment, peut se prévaloir de l'exécution de bonne foi de l'article 114 du Code civil. Et donc, c'est bien beau notre droit écrit et cette sorte de véritable logorée législative et réglementaire à laquelle on a assisté. Mais on se demande si on ne pourrait pas, à certains égards, avoir une situation qui serait plus souplement gérée par ce premier principe, notamment. J'en évoque un second aussi qui est d'une application encore réservée à ce jour à certains contrats seulement, l'obligation de minimiser le dommage. Minimiser le dommage. C'est en matière internationale, c'est tout à fait reconnu, en matière interne, beaucoup moins. Et donc, là aussi, il y a ces règles non écrites qui sont tout à fait applicables en l'absence de clauses. Donc, notre droit de la force majeure de l'imprévision, il n'est pas constitué que des textes du Code civil. Il n'est d'ailleurs pas constitué que de textes. C'était ce que je voulais dire dans ce premier temps, sachant que ça, c'est applicable aux contrats privés. Mais il y a aussi des contrats publics. Et vous avez compris que c'était une transition pour mon collègue François Liffé. Merci beaucoup, Pierre. Et bonjour à tous. Merci à Dan de m'avoir invité à participer et d'apporter une petite touche publiciste dans cet univers privatiste qui est autour de moi. Et je me permets de dire tout de suite que la comparaison est particulièrement intéressante en la matière, puisque en droit des contrats publics, on va retrouver évidemment les références à la force majeure et à l'imprévision. Là, on est dans l'hypothèse sans clauses. On verra tout à l'heure la question de la présence de clauses. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, alors même qu'on retrouve les deux notions, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus de choses à dire sur l'imprévision que sur la force majeure, contrairement à ce que disait Pierre en droit privé, où le cadre force majeure a l'air beaucoup mieux précis et développé. Alors, ça peut s'expliquer par plein de raisons. Pierre disait tout à l'heure que sur la force majeure, eh bien, les textes déjà cadraient pas mal des choses. En droit des contrats publics, il y a sur la force majeure très peu de choses dans les textes. Alors, déjà, vous le savez, il n'y a pas l'équivalent du code civil en droit des contrats administratifs. C'est beaucoup jurisprudentiels. On a maintenant un texte qui n'ont pas fait office d'équivalent du code civil, mais un texte assez développé, qui est le code de la commande publique, qui va concerner les contrats de la commande publique, c'est-à-dire marché public et concession, qui, dans la plupart du temps, sont des contrats administratifs. Et enfin, ça ne couvre pas l'ensemble du champ des contrats administratifs. Et donc, ça n'est pas complètement pertinent. Mais rien que sur ce texte, si on tape force majeure, on trouve un seul article pour les marchés publics, un seul sur les concessions qui est le même, c'est-à-dire en cas de force majeure, la personne publique, pour faire court, a le droit de résilier le marché ou la concession. Rien n'est dit d'ailleurs sur le régime indemnitaire, rien n'est dit d'ailleurs sur les conditions de mise en œuvre. Donc, on est un peu court. On a aussi un texte spécial qui a été adopté, alors spéciale commande publique, là encore, une ordonnance du 25 mars 2020, donc liée à la crise sanitaire. Mais là encore, ce texte est en réalité muet sur la force majeure. Il ne dit d'ailleurs rien de spécifique sur l'imprévision. C'est un texte qui a surtout voulu sécuriser la situation en évitant des pénalités de retard et donc en posant le principe qu'il n'y avait pas adieu à la pénalité de retard du fait de la crise sanitaire. Il y a aussi des droits à avance. Il y a quelques dispositifs, en fait, fondamentalement, pas grand-chose sur la force majeure et l'imprévision. De sorte que sur la force majeure, on se reporte à la jurisprudence administrative et la jurisprudence administrative, elle, c'est basé tout simplement sur le Code civil pour reconnaître, pour fixer les conditions de la force majeure. Et à cet égard, on retrouve évidemment les trois critères d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité exigés aussi en droit privé. Alors, la question qui peut se poser, là, c'est concrètement, dans la situation actuelle, quelle implication la force majeure peut avoir ou a pu avoir dès les premiers mois d'application. Alors là, quand on parle d'une situation où il n'y a pas de clause, les choses sont assez claires. C'est-à-dire que la force majeure va régler la question de l'inexécution temporaire ou définitive du contrat quand l'imprévision, elle, va intervenir sur la question de l'indemnisation des difficultés d'exécution. Donc, on est dans deux champs différents. Sur l'inexécution du contrat, eh bien, il y a côté personne publique, côté co-contractant. Côté personne publique, on s'est retrouvé face à des situations où la personne publique a résilié parce qu'elle était dans l'impossibilité d'exécuter, tout simplement parce que le contrat perdait son objet. C'est l'annulation des festivals au cours de l'été ou même au printemps qui était justifié par ce motif. Avec cette conséquence en jurisprudence, c'est que, évidemment, le co-contractant n'a pas droit à l'indemnisation du manque à gagner du fait de cet événement de force majeure, ce qui distingue là d'ailleurs de la résiliation pour motif d'intérêt général. D'où l'importance de savoir si, et à mon avis, il va y avoir des contentieux, si l'annulation, la réalisation d'un contrat, par exemple l'annulation d'un festival était totalement justifiée et faute de quoi on peut estimer qu'en réalité, il y avait par exemple une possibilité de report de tel ou tel événement. Et donc, à mon avis, il va y avoir des contentieux un peu liés à cette question parce que derrière, il y a une conséquence analytique. Et ensuite, évidemment, c'est plutôt sous l'angle de l'invocation, non pas par la personne publique, mais par le co-contractant, le titulaire d'un marché public ou d'une concession, l'invocation de la force majeure. Et là, on est plutôt, a priori, la plupart du temps, dans une inexécution temporaire, l'impossibilité d'exécuter temporairement. Et donc, du coup, en réalité, on parle plus de suspension. Et ce qui est assez amusant, si j'ose dire, c'est qu'on a constaté en pratique que les pratiques, justement, variaient grandement d'une personne publique à l'autre. On s'est retrouvé avec des situations où c'était la personne publique qui suspendait automatiquement le contrat. Et ça peut avoir des implications financières plutôt intéressantes pour le co-contractant. D'autres situations où la personne publique attendait que le co-contractant agisse. Et c'était lui qui indiquait à la personne publique, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, d'ailleurs, qui manifestait le fait qu'on était dans une situation de force majeure empêchant l'exécution du contrat. Et là, il y a des conséquences pécuniaires plus qui vont rester à la charge du co-contractant, notamment, par exemple, des frais de garde de chantier qui étaient suspendus. Et puis, il y a même eu des situations intermédiaires où la personne publique a suspendu tout en disant, ça ne vous ouvre pas droit à indemnité. Donc, il y a eu une très grande variété de situations. C'est assez surprenant. Et là encore, je crois que ça va nourrir un certain nombre de contentieux. Et même, il y a même des situations, on m'a raconté des situations où, au 17 mars, finalement, le contrat s'est suspendu presque automatiquement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y n'y a pas eu une décision formelle, ni d'un côté ni de l'autre, de suspendre. Alors, si on se place maintenant du côté de l'imprévision, évidemment, en droit administratif, vous savez que c'est une vieille théorie qui date de 1916, qui a un petit peu inspiré le Code civil dans la réforme récente, mais avec des conditions et des effets un peu différents. Mais la jurisprudence est très développée en la matière. Elle est très développée. Je vous rappelle, ça ouvre droit à une indemnisation du co-contractant du fait des difficultés d'exécution liées à un événement imprévisible. Mais il y a des conditions. Et au passage, d'ailleurs, le droit à indemnité n'est pas total. C'est-à-dire que la jurisprudence estime que le co-contractant doit garder une part de ce risque-là à sa charge. Et là, ça varie entre 5 et 20 %. La part laissée au co-contractant. Le reste, c'est la personne publique qui doit indemniser. Mais je disais que c'était une vieille jurisprudence. L'originalité, c'est que j'ai eu l'occasion de me repencher sur cette jurisprudence, évidemment, à l'occasion de cette crise, et notamment dans le cas d'un article qui vient de paraître à l'actualité juridique de droit administratif. Et là, on se rend compte qu'en réalité, et c'est peut-être l'avantage du texte en droit privé, la jurisprudence est source d'incertitude. Alors, évidemment, il y a la question de l'imprévisibilité. Pierre l'évoquait tout à l'heure. À quelle date peut-on parler d'imprévisibilité dans la situation actuelle, la crise sanitaire actuelle ? Il y a un vrai sujet. Est-ce que c'est à partir du moment où il y a eu au 15 mars confinement ? Est-ce que c'est avant ? Est-ce que c'était le 30 janvier quand l'OMS a annoncé qu'il s'agissait d'une pandémie ? Il va y avoir des débats, à mon avis, y compris contentieux, sur cette question. Enfin, on va supposer qu'on est en présence de contrat qui avait été signé, on va dire, avant le 30 janvier. Donc, là, pour le coup, il n'y a pas d'incertitude. Mais ensuite, l'incertitude juste principale en jurisprudence administrative, c'est que pour avoir droit à indemnité, même à hauteur de 85 %, encore faut-il que cet événement ait bouleversé le contrat. Alors, ce n'est pas l'équivalent de la notion de l'article 195 du Code civil, le caractère excessivement onéreux, qui n'est pas encore éclairé, je crois, en jurisprudence civile. Nous, on a de la jurisprudence, mais le problème, c'est que la jurisprudence fait varier le seuil du bouleversement de manière assez notable. Certains cours disent qu'à plus de 7 % de surcoûte dans un contrat, il y a bouleversement. D'autres estiment qu'à 10 %, il n'y a pas de bouleversement, ce qui crée une incertitude, finalement, assez grande sur le droit à indemnité. Il y a la question de la répartition de la charge finale, je l'ai dit, on ne sait pas si c'est entre 5 et 20 % qui doit être laissé au co-contractant. Il y a une question qui est posée aussi avec les coûts liés à la suspension. En théorie, ces coûts n'ont pas à être indemnisés, par exemple, des frais de garde de chantier, si le contrat était suspendu à la demande du co-contractant. Ces coûts n'ont pas, en principe, à être indemnisés, puisque la théorie de l'imprévision a pour but d'assurer la continuité du service. Or, quand on suspend le contrat, par hypothèse, il n'y a pas de continuité du service. Voilà pour dresser le tableau sur la force majeure et l'imprévision en droit administratif, très peu de choses dans les textes. Et s'agissant de la jurisprudence, il y a notamment sur l'imprévision beaucoup de sources d'insécurité juridique. J'ajoute un dernier élément dans l'imprévision. Lorsque l'imprévision dure dans le temps, ce qui pourrait correspondre à notre situation potentiellement, chacune des parties a la possibilité de demander au juge de résilier le contrat parce que ça finit par peser trop, soit sur les finances publiques, soit sur les finances de l'entreprise. Là encore, il y a une incertitude dans cette théorie de droit administratif de l'imprévision, c'est quel est le seuil ou la durée à partir de laquelle on peut prétendre à ce droit à résiliation du fait de l'imprévision. Et toute dernière chose, puisque là je fais allusion au droit à demander au juge de résilier, en revanche, dans le cadre de la force majeure, ce qui est prévu même par le texte, c'est lorsque la personne publique résilie, là, elle peut le faire d'elle-même sans avoir recours au juge. Voilà le tableau dressé de la force majeure et l'imprévision en droit administratif. Pierre, je te redonne la parole pour les aspects clauses. Merci beaucoup François. Voilà, nous avons pour l'instant évoqué la situation dans laquelle la crise survient, mais il n'y avait pas de clause dans le contrat pour gérer cette situation-là. Donc, maintenant, nous basculons dans un autre environnement dans lequel il y a des clauses. Alors, dans les contrats privés, quelles sont les clauses que l'on peut rencontrer, quels sont les problèmes qui sont soulevés. Alors, pour cette situation dans les contrats privés, je crois qu'il faut déjà distinguer les clauses qui sont déjà écrites et éventuellement les clauses que l'on peut suggérer pour l'avenir. Alors, les clauses déjà écrites, il faut observer, on a déjà dit un mot, bien qu'elles vont être tout à fait perturbées. Elles vont être tout à fait perturbées puisque, vous le savez, le gouvernement a instauré par une première ordonnance du 26 mars 2020, une période dite « juridiquement protégée », une période juridiquement protégée qui expire d'ailleurs le 24 juin, donc la semaine prochaine. Et donc, grosso modo, tous les... les obligations qui devaient être faites pendant cette période-là, eh bien, sont neutralisées, sont paralysées. Et ce mécanisme est extrêmement complexe, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas l'évoquer, mais il neutralise notamment les clauses résolutoires, les clauses pénales. Et donc, bien entendu, c'est une énorme source d'inefficacité pour toutes ces clauses. Donc, je le signale, sachant qu'on le sait en plus, ce texte a fait l'objet de petits ratés, dans le sens où il y a eu une seconde ordonnance rectificative du 15 avril qui est venue corriger cela, sachant que la vraie réalité de texte n'est pas tellement dans les ordonnances que dans des circulaires. Et donc, chacune de ces ordonnances initiales et rectificatives sont accompagnées de circulaires qui viennent préciser, notamment créer ces termes de période juridiquement protégée, qui maintenant sont un peu entrés dans le vocabulaire de ceux qui gèrent ces situations. Donc, on le voit, pour les clauses existantes, il faut en plus ne pas les régler avec le texte du Code civil. Non, non, il y a un régime tout à fait spécial là-dessus. Mais après, j'allais dire, le 24 juin 2020, donc on va retrouver un semblant de normalité en quelque sorte. Et là, peut-être que des clauses, en tous les cas pour les nouvelles clauses, des clauses à écrire, peuvent donc être suggérées. Alors, ces clauses à écrire, elles peuvent, bien entendu, être d'abord des clauses qui vont essayer de gérer la période passée, justement. Et là, c'est plutôt, je ne vais absolument rien vous apprendre, mais juste peut-être structurer un peu la rédaction de ces contrats qui vont venir modifier des contrats existants. Et là, je pense qu'il faut faire attention lorsque l'on touche à des contrats existants, notamment par des avenants. Il faut faire très attention lorsqu'on fait des avenants, notamment de suspension, à deux choses. Première chose à laquelle il faut peut-être faire attention, c'est savoir si, il s'agit d'un avenant qui vient interpréter, modifier, auquel cas le contrat antérieur reste en place, et notamment toutes les garanties qui pouvaient le concerner restent en place, ou s'il ne s'agit pas d'un simple avenant d'interprétation, mais d'un avenant vraiment de novation et auquel cas le contrat initial tombe. Et donc, les garanties qui étaient avec ce contrat tombent aussi. Donc là, il y a un piège lorsqu'on fait des avenants pour de bonnes raisons, c'est qu'effectivement, on risque de perdre toute une série d'avantages qui étaient attachés au contrat initial. Donc, quand on fait un avenant, bien préciser si c'est un avenant, j'allais dire, novatoire ou non novatoire, pour le dire, de façon savante. Donc ça, c'était la première observation sur ces avenants. Et ensuite, sur leur contenu, il faut voir s'ils portent avenant au contrat ou à certaines des obligations. Et là aussi, il faut faire attention, parce que très souvent, on dit on suspend le contrat. Mais le souci, c'est que quand on suspend le contrat, parfois, on suspend des clauses dont on n'a même pas conscience. La clause de conciliation, la clause de juridiction compétente, est-ce que tout ceci est suspendu quand on suspend le contrat ? Donc là aussi, quand on fait un avenant, je pense qu'il faut être prudent à, même si c'est beaucoup plus laborieux comme travail, mais à travailler clause par clause, prérogative ou obligation par obligation, parce que sinon, on risque de faire quelques erreurs dans ce travail pourtant bien intentionné. Donc ça, c'est pour les contrats futurs qui auront à revenir sur des contrats existants. Maintenant, pour les contrats, j'allais dire, totalement neufs, qui n'auront pas pour objectif de gérer des contrats anciens, bien entendu qu'on va faire plus attention aux clauses de force majeure, juste là aussi, peut-être en détail, parce que beaucoup de gens, ces temps-ci, relisent fébrilement leur clause de force majeure, et on s'aperçoit que c'est souvent, parfois, un peu désordonné, alors qu'il y a une sorte de structure tout à fait classique, mais que je pense de bonne pratique lorsqu'on fait une clause relative à la force majeure, c'est déclenchement, déroulement, dénouement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui la déclenche, sa définition ? Comment va se passer le déroulement, soit de la suspension, soit de la résolution ? Et donc, le dénouement, est-ce qu'il y aura une partie d'indemnité qui peut rester ? Parce qu'effectivement, ces clauses, ces mécanismes de force majeure et d'imprévision, a fortiori, ne sont pas du tout d'ordre public, et on peut très bien y déroger dans un sens, j'allais dire, favorable aux débiteurs ou dans un sens favorable aux créanciers. Et donc, on peut notamment, c'est une question qu'on se pose parfois, est-ce qu'on peut écarter la force majeure ? Ben oui, ce qu'on appelle même l'obligation de garantie, à savoir, je suis débiteur, je m'engage à ça, quoi qu'il arrive. Et donc, on peut aller très loin avec des clauses, et c'était sur cette relative banalité que je cède la parole à François pour des propos peut-être plus originaux. Alors, je ne sais pas s'ils vont être originaux, mais il faut noter quand même là encore quelques différences. Il n'y a pas de texte équivalent à celui que tu évoquais tout à l'heure, l'ordonnance du 26 mars 2020. Il y a donc l'ordonnance de la veille, du 25 mars 2020-2020-319, qui concerne les contrats publics, d'ailleurs, dans une exception très large, pas seulement des contrats passés par des personnes morales de droit public, mais aussi certaines personnes morales de droit privé qui sont, on va dire, sous influence publique, comme des sociétés d'économie mixte. Mais ce qui veut dire, au passage, que sont concernés aussi certains contrats de droit privé. Ce n'est pas que des contrats d'administration. Mais enfin, dans cette ordonnance, il y a assez peu de choses. En général, lorsqu'il est prévu un dispositif, par exemple, qui permet d'éviter l'application des pénalités de retard ou quelques dispositifs, il est bien précisé, sauf clause contractuelle plus favorable aux co-contractants. On a cherché à protéger le co-contractant des personnes publiques. Mais assez peu de choses, finalement, dans cette ordonnance. Donc, du coup, pour ce qui est des clauses existantes, on se réfère à des clauses de type. Je te dis juste un mot des clauses à venir que tu évoquais, Pierre. Je partage tes préventions. Dans les contrats, alors j'allais dire administratifs, pas que, mais dans la plupart des contrats passés par des personnes publiques et assimilées, il y a une problématique spécifique, c'est que comme il y a une obligation de mise en concurrence initiale, on ne peut pas modifier de manière substantielle le contrat, sauf à rentrer dans un centre d'exception. Alors là, il est vrai que la citrie sanitaire permet de rentrer, a priori, dans les exceptions et on a quand même une certaine marge de manœuvre, mais on ne peut pas aller très loin non plus. On ne peut pas aller au-delà, par exemple, d'une augmentation de 50 % du montant du contrat, ça serait illégal. Et donc, s'agissant des clauses types existantes, l'avantage ou l'incombinant, je ne sais pas, dans les droits des contrats administratifs, c'est qu'il y a pas mal de clauses types, notamment dans les marchés publics, à travers ce qu'on appelle les cahiers des clauses administratifs générales. Et quand on… alors qui sont fixés par arrêté, mais qui ont une valeur contractuelle, puisque les parties se réfèrent ou pas à ces cahiers, sont des modèles de contraintes. Et quand on regarde ces cahiers, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir qu'il y a, sur la force majeure et même sur l'imprévision, assez peu de choses, comme si on estimait que ce qui revenait au juge administratif de fixer la chose. Alors, formellement, la référence à la force majeure dans les CCAG, c'est assez rare. Par exemple, le cahier des clauses administratifs générales en matière de travaux, c'est juste pour ouvrir droit à l'indemnisation des pertes et avaries. C'est intéressant, je pense c'est pareil en droit privé dans les clauses, la force majeure ne sert pas uniquement à justifier d'une inexécution. Ça peut justifier aussi d'un droit à indemnité, sans pour autant d'ailleurs qu'il y ait impossibilité d'exécuter. Et on oublie parfois que c'est un… la notion de force majeure, en réalité, est utilisée contractuellement dans un autre but que de justifier une inexécution. Mais là, en l'occurrence, dans le CCAG de travaux, c'est uniquement pour indemniser les pertes et avaries. Et donc, ce n'est pas du tout utile pour le coup pour justifier une indemnisation de la situation. Et puis sinon, on trouve dans d'autres CCAG, notamment fournitures et services et services courants, qui est l'autre grand CCAG, on trouve là une référence à la force majeure, tout simplement, qui permet de justifier l'inexécution, donc finalement très classique, l'inexécution du contrat. S'agissant des clauses relatives à l'imprévision, on trouve là aussi assez peu de choses, même si on ne s'attache pas au terme, mais à l'idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les clauses générales de référence à l'imprévision, il n'y a que des succédanés de l'imprévision. Alors, il y a un article qui a beaucoup fait réfléchir dans le CCAG récemment, les praticiens, c'est un article qui nous dit « En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main d'œuvre et des conditions de travail, les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, donne lieu à avenant, tout d'entendu, donc à avenant avec une indemnisation. » Et alors, ça a beaucoup fait phosphorer les uns et les autres, parce que est-ce qu'on est véritablement dans cette situation-là ? Il est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, Pierre, l'épidémie ou la pandémie s'est traduit par des interventions législatives ou réglementaires, de sorte qu'on pourrait parler d'évolution de législation sur la protection de la main d'œuvre, puisque notamment ce qui concerne l'exécution des marchés, notamment les chantiers, puisque là, c'est un article sur le CCAG de travaux. Néanmoins, évidemment, on constatera que, un, ça ne concerne que l'indemnisation, on va dire, de la protection de la main d'œuvre. Il y en a des tas d'autres sur coûts qui sont identifiés et qui sont d'ailleurs aussi identifiés par circulaire. Depuis peu, on a une circulaire concernant uniquement les marchés de l'État, mais qui donne un peu des perspectives en matière de coûts. Et quand on regarde tous les surcoûts liés à la situation, ça va bien au-delà de la protection de la main d'œuvre. Et puis, l'autre ambiguïté de cet article, c'est qu'il est dit que c'est les modifications demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur. Or, là, il y a un débat pour savoir si les modifications sont effectivement demandées par la personne publique ou si ça n'est que la conséquence d'une réglementation. Alors, s'agissant de la conséquence de la réglementation, justement, d'une législation, ça me permet juste d'indiquer, par rapport au fait du prince que tu évoquais tout à l'heure, tu as fait un peu l'ingénue, un peu à la manière de l'empereur's clause, celui qui ne comprenait pas, mais en réalité, tu sais très bien que le fait du prince, en droit des contrats privés, a une signification claire, c'est assimilable à la force majeure. Alors que, en droit des contrats administratifs, c'est un cas très particulier qui ne justifie pas l'inexécution, mais qui ouvre droit à indemnité à 100%. Et donc, c'est intéressant d'être là dans le cadre du fait du prince plutôt que de l'impévision. Mais en réalité, le champ d'application de cette théorie du fait du prince est très limité. C'est la jurisprudence administrative à dire. C'est en réalité, lorsque c'est le co-contractant lui-même de l'entreprise qui prend une mesure pour un autre objet, par exemple une réglementation d'urbanisme, qui a un impact financé sur le contrat, là, ça ouvre droit à indemnité. Alors concrètement, dans notre hypothèse, les dispositions législatives et réglementaires qui justifieraient une indemnité pour fait du prince, ça ne serait uniquement que pour les co-contractants qui ont signé un contrat avec l'État, puisque c'est lui qui est à l'origine de la réglementation. Et donc, dans ce cadre, effectivement, la réglementation peut justifier une indemnisation à 100% et non pas au titre de l'imprévision qui, en plus, exige un bouleversant de l'économie du contrat. Et tu vois que la portée, on voit par là que la portée de cette théorie du fait du prince est très limitée. Alors pour revenir sur les clauses, il y a aussi des clauses dans les contrats de concession, mais il y a beaucoup moins de clauses type. Et ce qu'on constate, c'est que là encore, les conséquences de tels événements sont sujettes à interprétation. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en réalité, elles n'étaient pas très opérationnelles pour la situation actuelle. Et que du coup, ça phosphore à nouveau beaucoup là pour rédiger désormais des clauses spéciales épidémie-pandémie qui fixeraient mieux le cadre. Parce que ça fait partie un peu de ce que j'ai essayé de démontrer dans l'article publié récemment. C'est qu'à mon sens, qu'il s'agisse des clauses ou des textes et de la jurisprudence, on ne peut pas vraiment dire que les outils étaient très adaptés à la situation. En tout cas, on s'est rendu compte à cette occasion de cette crise, en tout cas pour ce qui est des contrats administratifs, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes quant à l'application des règles et que ça générait, au-delà de la situation difficile, ça générait beaucoup d'anxiété aussi, du strict point de vue juridique, sans parler de l'anxiété sanitaire. Et donc, peut-être que c'est l'occasion de réfléchir soit à une modification des textes, soit, et là je pense que les privatistes seront plutôt sur cette optique-là, à réfléchir, à mieux rédiger les clauses pour l'avenir et ne pas laisser la main aux législateurs. Et on peut comprendre d'ailleurs que, peut-être ne vaut-il pas mieux laisser la main aux législateurs. Moi, j'en appelais à une intervention législative pour sécuriser la situation en s'agissant des contrats administratifs, parce que la jurisprudence n'est pas suffisamment claire et que les clauses elles-mêmes ne sont pas très opérationnelles. – Merci. – Voilà, je ne sais pas si Dan, on peut passer aux questions, peut-être ? – Alors, elles vont arriver au fur et à mesure. Alors, permettez-moi, parce que je vous ai écouté avec grande attention comme dans un cours magistral, alors je ne suis pas professeur de droit ni donneur de leçons, simplement permettez-moi juste de résumer un peu ce que j'ai compris sur l'imprévision, donc de ce que vous avez dit aujourd'hui. L'imprévision peut être invoquée même en l'absence de stipulation contractuelle. Cette disposition n'est applicable au contrat conclu qu'après le 1er octobre 2016. La renégociation du contrat sur le fondement de l'imprévision nécessite donc de réunir trois conditions cumulatives. Le changement de circonstances qui doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat. Une exécution dont la charge serait devenue excessivement onéreuse pour l'autre partie. et l'absence de clauses faisant peser le risque sur l'autre partie. J'ai compris aussi qu'il y avait des aménagements contractuels, qu'il est d'ailleurs possible de déroger aux dispositions de l'article 1195 du Code civil sous réserve de respecter les dispositions légales sanctionnant les clauses abusives. Lorsqu'une telle clause figurenant au contrat, il convient de s'y référer pour déterminer son champ d'application, ses modalités de mise en œuvre et ses effets. Et enfin, qu'il y avait des exclusions légales, et j'en viens à la question qui m'est posée, qu'apparemment l'article L211-40-1 du Code monétaire et financier précise que la théorie de l'imprévision ne s'applique pas aux titres et aux contrats financiers. En revanche, cette disposition est applicable, elle, aux parts sociales, SARL, Société civile, Société en nom collectif. Comme justement il y a une exclusion au niveau du Code monétaire et financier, on me pose la question sur la force majeure, à savoir la possibilité d'invoquer la force majeure avec succès pour suspendre une obligation financière. Alors, je crains que cette question ne se dirige en premier temps vers moi. Alors, deux éléments peut-être de réponse. L'un, je ne vois pas comment le Code monétaire et financier aurait pu effectivement supprimer la force majeure, pour la bonne et simple raison que la force majeure, ce n'est pas simplement un texte du Code civil, et à la limite ça, il aurait pu éventuellement le mettre de côté, mais c'est un principe général du droit. C'est un principe général du droit. Et au moins dans cette qualité-là, de toute façon, un texte est relativement inoffensif à l'égard d'un principe qui peut toujours revenir, j'allais dire, dans le droit piquable. Maintenant, pour être très franc, je n'ai pas fait la recherche sur cette question-là, mais je me permets de façon un peu paresseuse à signaler au participant qui a posé la question, à le diriger vers une revue qui est l'Agi Contrat, qui a consacré un numéro particulier Covid-19 et Contrat, qui est le numéro d'avril 2020, et qui contient une contribution sur observation sur l'impact du Covid-19 en droits bancaires et financiers. C'est un très beau article de mon collègue Kevin Manier-Méran. Donc, je ne vois nulle part des choses en matière de force majeure en le parcourant, en le surroulant rapidement. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de grand-chose. Et peut-être que la lecture de cet article et de ce dossier auquel je m'empresse de dire que je n'ai pas contribué pourrait donner des informations plus précises. Très bien. J'ai une autre question. « Pensez-vous qu'un preneur de bail commercial peut se prévaloir de l'imprévision pour solliciter du juge la résiliation de son bail si son activité est fortement touchée par le Covid ? » Donc, activité corrélée au trafic aéroportuaire, apparemment. « Pensez-vous qu'un preneur de bail commercial peut se prévaloir de l'imprévision pour solliciter du juge la résiliation du bail et son activité ? » Bon, mais j'allais dire que je vais faire à peu près la même réponse en deux temps, sachant que, bien entendu, tout dépend des termes du contrat. Et en la matière, il faut faire très attention parce que, et c'est pour ça que je ne peux pas donner une réponse aussi rapidement, dans la mesure où on l'a vu, il y a eu… D'abord, il y a tout un régime, bien sûr, d'un code de commerce sur le bail commercial. Mais surtout, il y a eu des ordonnances spéciales sur le… Effectivement, sur le contrat de bail commercial. C'est la fameuse ordonnance dont je vous disais un mot tout à l'heure, effectivement, du 25 mars 2020. Et en plus, et je ne sais pas pourquoi je me mets à faire de la plus idée à cet agi-contrat, mais là aussi, vous avez une contribution de maître Regnaud, COVID-19 et bail commercial, qui, effectivement, en six pages, fait le point là-dessus. Alors, qui termine ? Alors, tiens, un miracle qui termine sur les mots suivants. Les preneurs pourraient invoquer l'article 1195 nouveau du Code civil relatif à l'imprévision. Nous laisserons toutefois ces dispositions de côté, etc. Vu le caractère, nous l'avons vu, tout à fait judiciaire et inadapté de l'effet qu'ils donnent. Donc, en tous les cas, pour mettre Regnaud, c'est possible, pour moi aussi, sans avoir fait trop la recherche. Mais si ce n'est qu'en fait, le régime, donc, légal de l'imprévision dans le Code civil, l'article 1195, c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'on va aller très loin. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose en attendant. Si je peux me permettre, juste un point, Pierre, complémentaire, il se trouve que ça, il m'arrive de lire aussi des articles de droit privé. Et dans un article qui est paru sur la crise sanitaire il y a quelques temps, je pourrais retrouver la référence, il était évoqué le fait que, très souvent, en matière commerciale, les clauses écartaient l'application de l'article 1195. Alors, compte tenu de l'ambiguïté que tu soulignais sur la mise en œuvre cet article, c'est peut-être pour le mieux. Mais enfin, c'est un article paru aussi, c'est la semaine juridique entreprise et affaires du 9 avril 2020 de Martine Béart-Couché, qui fait référence au fait qu'en matière commerciale, les clauses écartent souvent l'article 1195 du quotidien. Merci. Alors, j'ai aussi une question. Est-ce qu'un établissement public à caractère industriel et commercial qui invoque la force majeure, doit-il suspendre ou résilier tous les contrats, qu'ils soient en CDI ou CDD ? Alors, là, quand on parle, j'imagine la question va plutôt, en mon sens, à mon endroit. Alors, la difficulté, là, c'est qu'on parle, donc, je crois comprendre, des contrats, évidemment, passés avec les salariés. Et la difficulté, c'est que, s'habitant en établissement public industriel et commerciaux, tout va dépendre du statut du salarié. On peut avoir des situations où, en fait, on est soumis au code du travail et d'autres situations où, eh bien, on est considéré comme un agent public soumis, non pas au statut de la fonction publique, mais à certains décrets et aussi principes généraux du droit. Donc, alors, dans l'hypothèse où le contrat serait un contrat d'agent public, un contrat administratif, là, la réponse est un peu générale, comme pour tout contrat. Il n'y a pas d'automaticité de la résiliation du contrat du fait de la circonstance, enfin, de la force majeure de l'événement imprévisible. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, même quand, par exemple, le code de l'agent public dit que la personne publique peut résilier en cas de force majeure, le sous-entendu, c'est qu'elle peut résilier à condition que le contrat perde son objet et qu'elle soit dans l'impossibilité d'exécuter. Alors, quand on est dans une situation, s'agissant d'un EPIC, qu'il s'agisse d'un agent ou d'un co-contractant, il est difficile d'imaginer, il faudrait peut-être avoir toute de précision sur le contexte, il est difficile d'imaginer que, côté personne publique, le contrat perd son objet du fait de la situation de force majeure. S'agissant d'un employé, sauf mission spécifique qui disparaît du fait d'eux, mais j'ai du mal à imaginer, il faudrait en savoir un peu plus. Toujours est-il que la question, vraiment le réflexe à avoir, c'est de se poser la question de savoir si véritablement la personne publique est dans l'impossibilité d'exécuter. Et quand on est comme ça en situation de demande, l'impossibilité d'exécuter, pour moi, je la résume au défaut d'objet, le contrat perd son objet. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des annulations de festival, on avait commandé, on avait loué des gradins pour un festival, le festival est annulé du fait de la situation et il est évident que le contrat perd son objet. Pour la situation d'un CDD ou d'un CDI, c'est moins évident, mais il faudrait en savoir un peu plus sur le contexte. Eh bien, messieurs, en tant que maître du temps, il est 12h31, donc écoutez, on a tenu le timing. Je vous remercie infiniment de vos éclairages, des décryptages et de vos apports sur ces sujets. Vous retrouvez bien sûr ces interventions prochainement en replay. Cher François Lichière, cher Pierre Mousseron, passez une excellente après-midi. Bon appétit à toutes et à tous, on dirait les émissions de l'époque. Et je vous dis à très bientôt pour un autre détox, et non pas détox. Voilà. Merci infiniment. Très bon après-midi à tous. Merci à tous. Merci beaucoup, Dan. Merci, François. Merci à tous. 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 Merci à tous.